Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur la chaîne Figaro TV Île-de-France maintenant, Figaro Lave et bien sûr Figaro Radio. Ça va Sarah ? Ça va en pleine forme. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une comédienne mais qui ne l'a pas toujours été, une animatrice qui ne l'est plus et une chanteuse qui l'est toujours. Et si vous n'avez pas encore démasqué notre invité du jour grâce à ce rébud digne des plus grands casse-tête chinois, son sourire, lui, si reconnaissable, va tout de suite vous donner la réponse. Bonjour Sandrine Ketje. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Bonjour. On est ravis de vous avoir pour une occasion assez particulière puisque France 2 diffuse demain le second épisode de la série qui est devenue une série maintenant Simon Coleman avec Jean-Michel Tini-Velli. Un épisode dans lequel vous interpréteriez le rôle de Noémie. On voit là la bande-annonce qui est une chorégraphe et directrice d'une académie de danse dans laquelle un meurtre a été commis. On va en parler longuement dans la deuxième partie de l'émission. Mais justement, la première question que vous posez, une prof d'académie de danse après Danse avec les Stars, sérieusement, vous l'avez fait exprès ? Mais non, mais je ne l'ai pas fait exprès du tout. Non, mais je vais vous dire, franchement, ça ne m'est même pas monté au cerveau tout de suite. C'est vrai ? Non, parce que là, c'était dans l'univers du classique, enfin non, pas du classique, du contemporain, mais c'était, voilà, c'est... Oui, c'est salsa des danseurs modernes. Voilà, c'est une petite école. Elle, elle a des ambitions de mener ses équipes au championnat du monde. Voilà, et c'est après que j'ai fait le rapprochement. Je me dis, mais oui, tiens, c'est quand même assez drôle. Mais franchement, je n'avais pas percuté au début. D'accord, donc ce n'est pas choisi parce qu'à l'heure, on sait que vous faites de la musique avec votre groupe Moody Paper, on a vu vos clips, etc. Vous bougez, pas mal, vous ne dansez pas beaucoup. Non, 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 non. Si, vous bougez. Oui, mais je ne bouge pas très bien, c'est-à-dire que je bouge... Ah, quand je dis pas mal, je disais beaucoup, très souvent. Ah oui, non, 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 oui, mais alors je danse... Bien, j'ai pu regarder des... Vous n'auriez pas pu faire Danse avec les Stars ? Alors, j'aurais pu faire Danse avec les Stars, mais en tant que candidate, mais je n'ai jamais voulu... Je sais ce qu'ils font dans Danse avec les Stars, je sais à quel point c'est une implication et c'est du travail et tout ça. Et non, non, moi, je ne ferai jamais ça. Et puis en plus, je serai ridicule. Vous l'avez proposé à l'époque ? Non, on ne m'a jamais proposé de Danse avec les Stars, pas encore. Ça va peut-être venir. Peut-être, un jour, c'est certain, on guettera ça. On va poursuivre cette entretien dans quelques instants. On va parler évidemment de Simon Coleman, on va parler de musique, de télé, de tous vos projets. Sandrine, ce sera juste après les News Media de Sarah Lecoeuvre. Sarah, on démarre tout de suite sur Infomédia avec Laurent Ruquier. Alors, une fois de plus, il tacle gentiment, mais fermement, France 2. Oui, dans une interview accordée à Télé Loisirs, juste avant son arrivée sur BFM TV, qui, je le rappelle, aura lieu lundi prochain. Eh bien, l'animateur ne cache pas sa déception d'avoir quitté le service public soudainement. C'était en fin juin dernier, quand on reste autant d'années, c'est-à-dire 23 ans, dans une maison comme France 2, c'est vraiment indélicat de prévenir quelqu'un fin juin, voilà ce qu'il dit à nos confrères. J'ai été avertie au dernier moment comme un mal propre et comme si je ne comptais pas sur cette chaîne, a-t-il encore déclaré. C'est vraiment cela qui m'a mis en colère et qui m'a poussée à partir, voilà ce qu'a déclaré Laurent Ruquier. Difficile. Ça, c'était mieux passé pour vous, à l'époque, sur TF1 ? Oui, pour moi, ça s'est bien passé. C'était votre choix aussi, c'est ça ? Oui, mais passé l'effet de surprise, voilà, où forcément, on ne s'y attendait pas forcément. Moi, ça a toujours été en bonne intelligence. D'ailleurs, ils me font tourner aujourd'hui pour des séries sur TF1. Il n'y a pas eu de fâcherie. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend que ce n'est pas pour aller ailleurs, mais c'est pour vraiment faire autre chose, je veux dire, c'est assez imparable. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Moi, ça s'était très bien passé. Mais vous avez déjà ressenti cette forme de désamour quand on... Peut-être que vous avez quitté 50 minutes inside ou dansé avec les stars. De désamour de la part de qui ? De la chaîne. Par exemple, quand on vous change d'émission, qu'on vous dit, tu vas faire ça plutôt que ça. J'ai toujours quand même pas mal travaillé. J'ai toujours été sur des beaux programmes. Non, je n'ai pas eu de... Voilà, alors il y a des moments, effectivement, où on est plus en lumière que d'autres. Mais parler de désamour, non, non, non. Je pense qu'on s'entendait bien. On était une bonne équipe. Ah ben ça, oui. Comme Laurent Riquet, le divorce, c'est un peu houleux. On continue ces infos médias avec la veillue de Zaya. Zaya Dehar, c'était dans Quotidien. Rien d'anormal, me direz-vous, sur le papier. Mais quand on connaît les coulisses... Parce qu'elle sort un film, en fait. Oui, elle était en promotion pour un film. Mais quand on connaît les coulisses, c'est plus anecdotique que ça. Car initialement, l'actrice devait rejoindre la bande de Cyril Hanouna. N'en touche pas à mon poste. À la rentrée. Mais comme l'avait révélé notre journaliste Maison sur place, qui a assisté au pilote de TPMP fin août, la jeune femme avait fait faubon au dernier moment aux équipes de l'animateur. Donc c'est aujourd'hui très ironique de découvrir la jeune femme chez le concurrent direct, en plus, de Cyril Hanouna, qui a dû rire jaune hier soir devant son écran. Oui, connaissant, ça pourrait forcément lui faire plaisir. Vous êtes plutôt quotidien, TPMP, c'est à vous. Vous avez un style d'émission, même qu'à l'époque, de Salamé, dans les talks, les débats. Oui, moi j'aimais bien regarder l'émission de Laurent Riquet, justement, sur France 2. D'ailleurs, j'avais fait sa dernière, c'était assez émouvant. Dans On est en direct ? Oui, dans On est en direct, avec Molly Pepper, on avait joué là-bas pour la dernière. C'était un moment assez... Parce qu'on n'est pas couché, c'est ça ? Non, c'était On est en direct. C'était un moment en direct, oui. Quand il a fait ses adieux au samedi soir. Exactement. En fait, je surfe un petit peu, je regarde un petit peu tout, mais je suis rarement devant ma télé à cette heure-là, pour tout vous avouer. Et vous regardez Christophe De Chavane, votre ancien acolyte, qui est revenu avec Léa Salamé ? Alors, je l'ai regardée pour sa première, après, encore une fois, je vous dis, je me rends compte que j'aime la télé, j'ai vécu grâce à la télé pendant 20 ans, mais je me rends compte que je me suis un petit peu éloignée, quand même. Vous la regardez beaucoup moins ? Je la regarde, moi, je regarde L'amour est dans le pré. Ah, c'est votre programme doudou ? Ah, c'est ma passion, c'est avec ma fille. Alors, les péchés, mignons, on va en parler, les péchés et les plaisirs coupables. J'adore, et je pleure devant ma télé, je suis émue avec les gens, je trouve que, voilà, j'adore L'amour est dans le pré. Je sais que c'est une émission qu'on aime, on déteste, mais je sais, avec Lola, par exemple, ma fille, le lundi soir, on est hyper contente, on se fait un plateau télé, on regarde. L'amour est dans le pré, ouais. Allez, au premier regard, vous êtes là-dessus aussi ? Non, pas du tout, non, c'est vraiment juste L'amour est dans le pré. Le meilleur forgeron, le tatoueur. Oui, ça existe. Moi, je dis mes plaisirs coupables, c'est pour ça que vous préférez. J'adore le meilleur forgeron. C'est une compétition de forgeron ? Oui, il doit fabriquer un couteau, une épée en deux heures. Oui, c'est un truc de l'enfant, ça, sous des rêves de gamin. Ah oui, c'est un truc fou. Jouer avec le feu, avec les trucs, c'est génial. On finit avec le chiffre du jour, Sarah, c'est le 160 aujourd'hui. C'est le nombre de personnalités qui étaient réunies hier soir, au Dîner d'État, en l'honneur du roi à Charles III. Vous n'y étiez pas, Sandrine Quétier ? Il y avait Mick Jagger. Il y avait Mick Jagger, du beau monde, Charlotte Gainsbourg. J'ai donné mon invite à Hugh Grant, qu'on avait un peu besoin. Hugh Grant et sa femme, Emma Maki de la série Sex Education. Charlotte Gainsbourg qui est magnifique. Voilà, sublime Charlotte Gainsbourg avec cette robe fondue. Et la star, vous l'avez dit, des Rolling Stones Mick Jagger qui s'est retrouvée au dîner face à Gérard Larcher. Ah non, c'est un peu le choc des cultures. C'est le choc des cultures. C'est une salle des ambiances. Franchement, alors d'après Stephen Bern, qui était l'un des rares journalistes à avoir assisté à ce dîner, eh bien, ce n'était pas guindé du tout. L'ambiance était détendue pour le roi. Qu'est-ce que vous auriez dit à Mick Jagger si vous étiez en face de lui ? Je réussis à prononcer un mot déjà. Je ne sais pas. On aurait essayé de parler musique, peut-être un petit peu. Mais c'est vrai, quand on voit, ça devait être quand même assez extraordinaire de pouvoir assister ou participer à un dîner comme ça. Mais Mick Jagger, ça aurait été... Gérard Larcher, je serais curieux de savoir de quoi ils ont parlé. On a un petit sourire pour savoir ce qu'ils ont parlé. Mick Jagger parle très bien français. Il est en France depuis longtemps. Enfin, le plan de table, ils ont mélangé les personnalités. Ils n'ont pas mis les artistes d'un côté et les politiques de l'autre. Jager et Gérard Larcher, c'est quand même violent. Merci Sarah. D'autres news médias dès demain. On passe au grand entretien. Tout de suite, nous sommes avec Sandrine Quétier. Simon Collman, c'est le nom de la série qui sera diffusée Demain Soin. Retenez bien ça, vendredi sur France 2 à 21h10 avec Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péor, Ordelplaz, Vanessa Liotté, Thierry Péco. Et vous, Sandrine Quétier, vous interprétez le rôle de Noémie Lefebvre, une chorégraphe et directrice d'une académie de danse dans laquelle un meurtre a été commis sur Jade, qui était une prof de salsa. Et Simon Collman et son adjoint, Chloé Baker, qu'on voit ici, Flavie, viennent enquêter sur ce crime par empoisonnement. Moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'évidemment, vous êtes la patronne de cet endroit où est lieu ce crime. Quand Jean-Michel Tinivelli a réel avec son regard bleu acier, est-ce qu'on est effrayé de ce qu'il va essayer de trouver ? Parce qu'il a un regard perçant. Il a un regard très, très perçant. En fait, il a cette approche, c'est son personnage qui veut ça, qui peut paraître très dilettante, très nonchalante. Je trouve que c'est une figure un peu particulière dans la série policière, puisque c'est le papa débordé, avec ses trois enfants, effectivement. Et ce que je disais, il a en plus, là, c'est le comédien, une diction qui est assez particulière. Il a une manière de phraser, de couper ses phrases à certains endroits, ce qui fait que ça lui donne quelque chose d'assez unique. Donc, quand il arrive, on ne rigole pas. Quand il arrive, on ne rigole pas. Non, non, non. Et comment vous décririez votre personnage qui s'appelle Noémie, qui est à la fois nostalgique et... Alors, c'est une femme qui est brisée. Avec un passé un peu sombre. C'est une femme qui est brisée et physiquement et psychologiquement. C'est une femme qui a une revanche sur la vie à prendre, parce qu'elle n'a pas pu aller au bout de ses rêves. Donc, elle mène cette petite école d'une main de maître. Elle a un chéri qui a 20 ans de moins qu'elle, qui est beau comme un dieu et qui, voilà, on sent qu'il plaît. Donc, elle, au milieu de tout ça, elle essaie un petit peu de tenir et elle n'est pas très sympathique. Elle est assez revêche. Et en même temps... Elle projette dans les yeux... Enfin, dans les autres, notamment. Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'elle vit son rêve par procuration. Et en même temps, voilà, c'est une femme qui a souffert, c'est une femme qui a plus de sensibilité qu'il n'y paraît. Donc, c'était agréable parce que c'était un personnage qui était assez complexe. Et éloignée de vous, finalement. Oui, oui. Vous n'êtes pas revêche comme ça. Non, je ne pense pas être revêche. Ah non, vous êtes hyper sympa. C'est vrai. Non, non, c'est quand même... Quand je vous ai pu jouer là-dedans, je me suis dit, c'était sûr. J'ai fait peur, je ne sais pas. Non, 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 vous êtes très... On y croit. Mais effectivement, ce côté très nostalgique marqué par un son passé, c'est bien présent, on le sait. Et on découvrira, évidemment, dans l'épisode ce qui va se passer. Pourquoi vous avez dit oui à Simon Comben comme ça ? Vous connaissiez, l'épisode a été diffusé l'an dernier. Il y a eu un seul pilote qui a fait un carton de plus de 5 millions en audience consolidée. C'est énorme. Oui, j'avais vu. Je trouvais le projet sympathique. J'adore les producteurs. J'y ai là avec qui j'ai déjà travaillé et j'ai fait d'autres choses. Sur une casoulée position. Et je trouvais que ce personnage avait vraiment matière, des choses à lui amener. Je ne connaissais pas Jean-Michel. J'avais une iflavie. Je n'avais jamais tourné avec eux. Et j'ai été accueillie. J'ai été super bien accueillie par l'équipe. Ce n'est pas forcément évident parce qu'il y en a qui se connaissent déjà depuis le premier épisode. Mais j'ai passé une semaine à Marseille absolument génial. On s'est bien marrées. On a beaucoup travaillé. Mais on a travaillé dans la bonne humeur. Ce qui est quand même très agréable. Alors Léo Matéi, Magellan, Joséphine, Crime Parfait, Meurtras, Camping Paradis. Qu'est-ce qui vous manque là ? Capitaine Marleau ? Oui, dans le palmarès. HPI. HPI, Capitaine Marleau. Il y en a encore. Vous aimeriez un Capitaine Marleau par exemple ? Si un rôle sympa à défendre, bien sûr. C'est une série que vous regardez. Je n'ai pas de prédisposition d'un rôle en particulier de vouloir absolument faire. Non, non. Voilà. Là, vous avez un peu tout fait. Il peut y avoir aussi bien des flics, des trucs. C'est ça. Des vives, des méchantes. Des génues, des méchantes. Il y a une série dans laquelle vous aimeriez jouer. Je ne vais pas dire français, international, comme ça. J'ai une baguette magique. Sandrine, vous pouvez jouer dans la série où vous voulez. Laquelle vous choisissez ? Dans quoi je pourrais jouer ? Oh, il y en a plein. The Walking Dead. Ah oui ? Oui. Je suis fan des séries de zombies. Du cinéma. J'aimerais bien jouer dans The Walking Dead. D'ailleurs, ils sont venus tourner un épisode en France. Oui, c'est pas loin de nos locaux d'ailleurs. C'était un spin-off. C'était un spin-off. Oui, absolument. Un Walking Dead, ce serait génial. zombie ou perso-héros quand même ? Un peu héros parce que si je meurs au bout de deux secondes, c'est pas droit. Surtout le texte quand on est zombie, c'est un peu limité. Même un mini-héroïne qui dure un petit peu, mais ce serait génial. Et un rôle récurrent dans une série ? Pourquoi pas ? Ça vous plairait ? Pourquoi pas ? On vous l'a déjà proposé ou pas ? Non, on ne m'a jamais proposé de rôle récurrent dans une série. On ne me propose pas. C'est-à-dire que je ne suis pas le choix, je pense, immédiat et évident. Ah bon ? Des producteurs ? Vous partez d'un rôle lead principal, c'est ça ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a été animateur télé pendant 20 ans, animatrice télé pendant 20 ans, on a du mal quand même à se défaire un petit peu de ça. Donc, on ne pense pas forcément à moi, je pense en premier choix lorsqu'il y a des rôles ou des choses à faire. Après, j'ai un super agent, donc lui, il pousse. Vous vous placez partout. Mais on ne m'a pas proposé encore de rôle récurrent et j'aimerais beaucoup. Certains vous pensent encore à la télé avec Nikos ? Ce n'est pas à ce point-là. Je pense que les gens ont quand même bien imprimé que je n'y étais plus. Mais de là à se dire bon, allez, on monte une série et on va lui proposer un rôle récurrent, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je lance un appel. Je suis disponible. C'est vrai, vous ne voulez rien faire, ça ne vous empêchera pas à votre liberté de faire ça à droite, à gauche, la musique ou d'autres, de passer d'une fiction à une autre ? Parce que vous pouvez passer d'un truc un peu sombre qui est beaucoup plus... Ça peut être un rôle récurrent qui n'est pas forcément non plus le premier rôle. Ça peut être... Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ma liberté, chérie, j'y tiens beaucoup. C'est vrai. Animatrice, chanteuse, comédienne, on l'a dit, beaucoup de casquettes pour vous, Sandrine. Lequel ne s'est métier le plus difficile ? Est-ce qu'il y en a un où c'est vraiment plus compliqué où il y a des choses qui sont des obstacles plus difficiles à franchir ? Alors, les obstacles, ce sont les a priori qui sont valables dans le monde de la musique comme dans le monde de la fiction. La musique, j'ai moins d'expérience, en tout cas professionnelle, on va dire. Pourtant, vous en faites depuis longtemps, presque aussi longtemps que la télé. Oui, mais ce n'était pas pareil. En amateur. Là, il n'y avait pas d'album, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc là, je ne jouais pas dans la même cour. Je pense qu'il y a des a priori sur... Oui, le monde de la colle, les deux, je pense que les deux sont assez difficiles. Pas en termes de création et de composition en musique parce que ça, c'est... Mais la chose qui ne vous appartient plus, c'est-à-dire de le faire savoir, que les gens vous écoutent, que les gens n'aient pas forcément la priori de dire c'est une Kétier qui s'en dit qu'est-ce que c'est avec ce truc ? C'est une réalité. Bien sûr. Ce qui fait que j'ai fait des écoutes à l'aveugle sans dire que c'était moi, en fait. Je trouve que c'était pas mal, ça. Ah, bah oui. Sinon, il faut participer à The Voice ? Non. Non, ça veut dire ? C'est peut-être un petit peu hors catégorie d'âge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas de limite d'âge en The Voice. Il y a des gens de 60 ans, 70 ans. Oui, mais alors, revenir à la télé alors que je m'en affranchis et je m'en émancifie, je ne suis pas sûre que ce soit le calcul. Alors, est-ce que vous pourriez le faire pour le fun ? Je pourrais le faire pour une association. S'il y avait un truc dans le cadre d'une association ou d'une chose comme ça, oui. Ah, mais c'est une bonne idée. Il faut le souffler à Bruno Berberes, qui est le directeur de Castile. Ah, absolument. Il ne faut pas que Nico soit au courant, soit la surprise. Il va vous reconnaître en place direct. Et est-ce que c'est plus difficile pour une femme passer un certain âge ? C'est ce que Julie Gaillet disait dans son dernier livre que passer 50 ans, il n'y a plus de rôle pour les femmes à la télé, au cinéma. On en a vu beaucoup se plaindre, c'est vrai. Moi, je débute. Donc, moi, je débute et je suis dans ce cas de figure et je travaille. Vous débutez à 50 ans mais comme vous en faites 35, on ne voit pas la différence, Sandrine. Non, mais c'est vrai. 36, 36. J'ai vu, une fois que vous avez 50 ans, je me dis, j'y crois pas. Je crois que vous en avez 37 et demi. Moi, je travaille. Alors, je ne fais pas 200 tournages par an. Oui, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il y a effectivement un gap entre la jeune première, la jeune maman et puis après, c'est peut-être rapidement... Oui, soit on passe direct grand-mère mais il n'y a pas d'entre-deux. Moi, à mon petit niveau parce qu'encore une fois, je n'ai pas beaucoup tourné, on m'a quand même proposé des rôles bien que je sois 50 nerfs. Oui, oui, varier. Et qu'ils ne soient pas forcément les mêmes profils de femmes, une grand-mère ou quoi que ce soit. Le mouvement Mytho qui était parti des actrices en 2017 aux Etats-Unis, c'est 50 plus tard. Est-ce que vous avez constaté un changement dans les mentalités en France, que ce soit à la télévision, dans la production ? Ça a changé pour vous ou qui êtes dans ce milieu depuis longtemps ? Oui, je pense que ça a changé un peu. On ne dit plus la même chose à la télévision. Je pense qu'on fait plus attention. Quand je suis allée tourner 50 minutes inside, j'ai fait la surprise à Nico. Ça faisait donc 6 ans. Oui, pour la dernière. Ça faisait donc 6 ans que je n'avais pas tourné. Voilà, je me suis rendue compte dans la manière d'écrire les textes. Oui, ça a quand même changé dans le respect aussi, dans des comportements qui étaient un peu liés au patriarcat. Alors là, je ne parle pas du tout de Nico, ça. Non. Mais bon, je trouve que ça évolue, oui. Et vous avez déjà été victime de harcèlement ? Ben non. Non ? Non, non, j'ai eu beaucoup de chance. Vous dites ben non comme ça, comme si c'était un regret. Ben non, j'aurais bien aimé. J'attendais que vous disiez ça. On me la pose souvent, la question, et c'est vrai que je réfléchis. Non, non, mais c'est vrai, jamais. Que ce soit verbal, physique. Alors, où commence le harcèlement ? C'est ça, encore une fois. C'est où commence... Aujourd'hui, c'est peut-être juste au verbal ou à des réflexions, par exemple. C'est exactement ça. Donc, est-ce que ça a été suffisamment... Peut-être que j'ai eu des gens qui ont eu des paroles déplacées, mais en tout cas, ça n'a pas eu suffisamment d'impact sur moi pour que je m'en sente offensée ou pour que ça me pose un problème. Ça vous traumatise ? C'est pour ça que je vous réponds, là, très franchement, ben non. Parce que non, j'ai pas... Non. Alors, il y a d'autres types de discrimination, évidemment, dans ce milieu, dans le cinéma. Vous parliez de l'étiquette animatrice qui reste collée. Ce week-end, par exemple, Muriel Robin apparaît d'une autre discrimination. Celle de la sexualité, en disant qu'elle ne jouait plus au cinéma à cause de son homosexualité. Vous avez dû suivre ça. Vous avez vu, Muriel Robin a dit je n'ai pas de rôle au cinéma parce que je suis homosexuel et que j'ai fait mon coming out et que j'ai déclaré. D'accord. Vous êtes d'accord avec elle ? Je ne savais pas qu'elle n'avait pas de rôle au cinéma, déjà, Muriel Robin. Elle en a eu un peu au début, mais depuis son coming out, il y a 15 ans d'années. ben oui, c'est problématique. Si c'est une réalité, c'est problématique, oui. Beaucoup d'acteurs américains ou d'autres, pareil, n'en trouvent plus une fois qu'on a fait son coming out. C'est marrant, je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça et je ne m'étais jamais... Ben si c'est le cas, oui, ben non, ce n'est pas normal et c'est dramatique, mais que dire d'autre ? Vous savez que les producteurs ne font pas assez appel à l'intelligence des spectateurs de dire que tel acteur, même s'il est gay, peut jouer un père de famille. Après tout, c'est du jeu d'acteur. Oui, vous croyez que c'est ça ? Ben, je ne sais pas. Si c'est ça, c'est une insulte à l'intelligence des spectateurs, quand même, parce qu'il peut faire la différence. Si c'est un bon acteur, il peut jouer n'importe quoi. Exactement, c'est le principe de l'acteur, c'est qu'il peut endosser toutes les casquettes. Normalement, voilà, on est d'accord. Mais si c'est le cas, oui, c'est triste. Et l'animation télé vous manque ou pas ? Non. Pour quelles raisons ? Alors, ça ne me manque pas parce que j'ai fait le... Comment dire ? Dans mon domaine d'activité à la télé qui était du divertissement, voilà, j'ai fait le tour, j'ai eu des beaux projets, j'ai fait des belles émissions, c'était... Oui, un bon paquet, plusieurs... Et puis je suis arrivée au bout. Quand j'ai pris cette décision d'arrêter, ça faisait vraiment un... Quelque temps que j'y réfléchissais, ce n'était pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. Donc non, j'ai le sentiment que j'ai fait le tour. Est-ce que le fait d'être souvent en binôme, d'avoir souhaité en binôme avec un accompagnateur homme, soit Nikos, Vincent Serruti, Christophe de Chavannes, n'a pas pesé un peu aussi sur la frustration de dire « Ouais, j'aurais bien aimé aussi avoir ça. » Ben non, on me l'a posé là aussi souvent, cette question. Non, mais je vous le demande parce que ça fait partie de votre processus de réflexion. Non, en fait, je pense que je suis une bonne camarade de jeu. Je le prenais plutôt comme ça en me disant que je suis une bonne camarade de jeu et j'ai toujours travaillé et je n'ai jamais considéré que c'était... Une guerre d'égo. Ouais, en tout cas, pas pour moi. C'était une guerre d'égo et que c'était une sous-animation que d'être en co-animation. C'était quelque chose aussi qui est même pas... Voilà, il faut s'adapter à chaque fois à la personne avec qui vous co-animez. J'ai jamais... Moi, j'ai jamais eu ces problèmes-là de « J'en veux plus et j'en veux toute seule. » C'est bien. Et alors, vous n'êtes pas passée à côté, bien sûr, Nikos Aliaga. C'est parti de 50 minutes inside. Ben oui, vous êtes venu lui dire au revoir. Ben oui, c'était très sympa et remplacée aujourd'hui par Isabelle Iturburu. Vous l'avez regardée ? Oui, sa première. Et comment vous l'avez trouvée ? Je l'ai trouvée pro, je l'ai trouvée solaire, je l'ai trouvée... Je trouvais qu'elle avait de la tendresse, justement, pour l'interview de Muriel Robin. Qu'elle a eue pour sa première. Voilà, qu'elle avait de la justesse, de la tendresse, qu'elle posait les questions qu'il fallait poser. Je l'ai trouvée, j'en ai pas l'impression qu'elle reprenait au pied levé une émission. C'est-à-dire que je l'ai trouvée très à l'aise. C'est pas évident, en plus, de succéder à Nico Salihagas. Je l'ai trouvée très, très à l'aise. Vraiment. Depuis que vous êtes partie, on l'a l'impression qu'il y a de moins en moins de chances. C'est rare que tu aies failli recruter quelqu'un de dehors. Ça a été le cas avec Isabelle Iturburu qui fait la fois le rugby. Mais c'est génial parce qu'elle, encore une fois, c'est une femme qui est multicasquette. C'est-à-dire qu'elle est capable d'animer plein de choses. Et c'est bien si, dans les chaînes, il ne cantonne pas les animateurs ou les animatrices à un certain genre de ne plus en sortir. Super, elle est bonne pour commenter les émissions de ce programme de rugby. Elle est bonne pour faire du divertissement. Je trouve ça formidable. Ça tombe bien que vous parliez des multiples casquettes. Car avant de passer à notre dernière rubrique, Sandring, vous allez d'abord poser une question à être invité demain. Ça, c'est après. Mais d'abord, vous allez répondre à celui d'hier. Il s'agit de Jacques Cardoz, l'ancien présentateur de compléments d'enquête qui maintenant est dans TPMP avec Cyril Hanouna. Il avait une question très intéressante à vous poser. On l'écoute et vous y répondez. Vous êtes en train de changer de métier. Vous avez déjà changé de métier. Je crois que vous êtes musicienne. Enfin, ce n'est pas je crois, c'est certain. Vous êtes musicienne, vous chantez. Moi, j'ai envie de vous poser une question toute bête. Est-ce que vous avez ressenti et par quel exemple vous avez pu ressentir qu'en France, on a peut-être un peu trop d'oeillères et un peu trop de... Comment dire ? dirais-je d'hésitation à faire confiance à quelqu'un qui veut basculer d'un monde à l'autre. Est-ce que vous avez ressenti ça et est-ce que vous auriez des exemples à nous donner en la matière ? Alors, c'est une très bonne question. Je me rappelle qu'après le complément d'enquête, il a été directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Donc, il a complètement changé. Il a changé de monde. C'est pour ça qu'il vous posez la question. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même très dans... Même si ça change un petit peu. Je veux dire que ça change un peu. On fait une carrière, on n'en bouge pas, il faut être monotâche. Donc, moi, je revendique la pluralité et j'ai envie de faire plein de choses différentes et je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de me justifier pour le faire. Maintenant, dans le regard des autres, effectivement, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que si vous faites plusieurs choses, c'est forcément une lubie. C'est forcément vous n'allez pas le bien le faire. C'est un caprice. Vous n'êtes pas légitime. C'est vu comme ça, en France, pour vous. Il y a eu de ça. Alors, pas tout le monde, heureusement. Mais il y a eu de ça. Oui, il n'y a pas de légitimité. Voilà. À la limite, un caprice, la dernière marotte. Voilà. Les gens ont parfois du mal à comprendre. Et moi, c'est en tout cas ce que j'enseigne à mes enfants, c'est qu'on a le droit. On peut faire plusieurs choses complètement différentes et on peut les faire bien. Et on peut aller jusqu'au bout de ces choses. Qu'on a le droit d'avoir quatre carrières, cinq carrières complètement différentes et que c'est formidable et que ça, c'est une richesse. Donc, c'est en train de changer un petit peu. C'est quand même en train de changer un petit peu. Mais c'est vrai qu'on partait de loin quand même. Comment vous expliquez que ce soit aussi difficile ? Aux Etats-Unis, on peut passer de télé, à radio, à film, etc. En France, est-ce qu'après tout, le public n'est pas là pour juger ? Vous êtes animatrice, vous sortez un album. Votre album marche et écoutez. Très bien. S'il ne marche pas, le public choisit de toute façon. Exactement. Je pense que ce n'est même pas au niveau du public. Je pense que c'est peut-être de la prise de risque. Oui, des producteurs qui sont très frileux. C'est ça. C'est des prises de risque. C'est de faire un pari sûr. C'est ce genre de choses-là qui fait que parfois, elle est animatrice. Maintenant, elle chante. Elle joue la comédie aussi. Elle fait tout. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? C'est violent quand même. C'est pas qu'on vous propose de faire le ménage derrière si ça se trouve. Et pourquoi pas ? Ça va être violent. Je suis super douée. Absolument. On passe à notre dernière rubrique. Ça s'appelle « Au suivant ». Au suivant, c'est le nom de notre dernière rubrique évidemment dans laquelle nous allons me projeter sur un invité qui vous succédera demain, ce vendredi 22 septembre. Ce sera l'animateur Grégory Achère que vous connaissez qui officie sur la chaîne L'Équipe, KAL21, à la matinale d'RTL2. Vous connaissez un peu Grégory ? Vous avez déjà regardé ce qu'il fait ? Oui, je le connais il y a très 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 longtemps. Il faisait des trucs sur Facebook aussi, je crois, à un moment. Il faisait des émissions. Il a fait le bachelor sur TMC. Et lui aussi, je trouve qu'il est multi-casquette. Oui, il fait des trucs très différents. C'est-à-dire qu'il est sur l'équipe et sur RTL et sur le bachelor. Et j'aurais dû lui demander Grégory. Donc, on passe déjà du bachelor à l'équipe. C'est formidable. Vas-y, c'est cette caméra. Oui, oui, pardon. Vous avez débrouillé. C'est quoi ton prochain défi ? C'est quoi ta prochaine envie ? Pas mal. Bonne question. Très bon à savoir. On verra ce qu'il va nous répondre. Vous, le choix le plus improbable que vous avez fait dans votre carrière, c'est quoi, pour l'instant ? Le choix le plus improbable... Il y en a eu déjà ou pas ? Ça peut être avant la télé, vous me soyez connus. Qu'est-ce que j'étais ? J'étais livreur de pizzas à scooter. Ah non, mais j'ai distribué des tracts en roller. Ah, sympa. À une époque où vous n'étiez pas née. Vous faisiez bien du roller, Sandrine ? Alors non, très mal. Mais pour l'occasion, je distribuais des tracts à la porte de Saint-Cloud pour des concerts en roller. Et voilà, je faisais ça. C'était dans mes jobs étudiants. Et alors, je faisais très mal du roller. Donc tout était extrêmement compliqué, extrêmement lent, extrêmement long. Donc ça n'a pas duré longtemps. D'accord. J'ai été remercie assez rapidement. Vous avez blessé 10 passants, ils ont arrêté ce sens. Ça fait dangereux. Et vous-même. J'ai envie de dire, productivité, pas zéro, mais pas loin quand même. T'es nul, là. Merci beaucoup, Sandrine Kétier. Je rappelle que vous jouez dans la série Simon Coleman qui sera diffusée demain soir, 21h10, sur France 2. On retrouve aussi votre album. Oui. Pardon. On a le bon solo le 1er. Le 1er octobre. Alors, le 1er single en novembre, le 2e single en décembre, les clips, tout ça, ça arrive. Oui. Super, on va être attentifs. Évidemment, sur YouTube, Sarah nous se retrouvera demain. Demain. Même jour, même heure, même pomme. Ce sera avec Grégory Hachère. Excellente journée à toutes et à tous. Et encore, merci de votre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada